... Donc, ils sont en train de nous distraire, de nous pousser à mettre les ressources qui auraient pu nous permettre de nous en sortir, mettre ces ressources-là à la disposition des marchands d'armes. Donc, nous allons nous endetter. Le cycle de l'endettement, c'est ça mon souci. Nous allons nous endetter de nouveau. Ajouter à la dépendance, les amener encore à nous contrôler. Et nous, cette fois-ci, on n'aura pas mis l'argent ni dans l'agriculture, ni dans l'éducation, mais dans la guerre. Vous savez, c'est un problème à la fois philosophique, politique et économique. Aujourd'hui, le marché ne peut fonctionner qu'en suscitant des besoins, qu'en créant une demande, une demande de marchandises. Nous sommes formatés de telle sorte que, lorsque nous ne possédons pas ces biens matériels, lorsque nous n'avons pas accès à ces services, on a le sentiment de ne pas exister. en Afrique, aujourd'hui, je m'y essaie. Moi, je pense qu'on a tout pour créer, pour redynamiser les économies locales, pour vivre dignement, sainement. Mais il y a le télescopage constant, permanent, d'autres images, et la création de besoins. Et le choc psychologique est tel que, individuellement et collectivement, vous vous sentez, vous avez l'impression d'être arriéré, que les autres avancent. Vous, vous ne progressez pas parce que vous ne possédez pas. Mais ce que vous voulez posséder, vous ne le produisez pas. Vous devez vous endetter pour l'avoir. Donc, vous vous mettez en situation d'esclavage en vue d'atteindre l'autre qui ne demande que ça. Et tous les médias, les médias jouent un rôle pernicieux dans cette affaire. Donc, les médias ne peuvent fonctionner que sur la base de la publicité. La publicité pose les plus pauvres à s'appauvrir davantage et à s'enchaîner. Donc, l'un des défis de la solidarité internationale, est-ce que les consommateurs et les citoyens du Nord sont prêts à renoncer aux marchandises et acheter le moins cher possible et enrichir les multinationales de telle sorte que, chez nous, la guerre pour le pétrole, l'uranium et les ressources naturelles puissent se calmer ? Ou alors, est-ce que les citoyens du Nord, même les plus engagés, peuvent penser que le chômage, la croissance ne se gagnent qu'en pillant le Sud ? Sous-titrage Société Radio-Canada